La politique française à l'heure des élections législatives, vous vous en doutez. Jean-Pierre Chevènement chasse sur les terres socialistes. Il était hier en Dordogne dans un département cher à M. Roland Dumas. Et le député maire de Belfort a lancé un appel à la mobilisation de la gauche. Il s'en est pris à Génération Écologie et à son président, Brice Lalonde. Sur place, nous retrouvons Roland Sicard et Maryse Richard. Regardez bien cette image, cela pourrait devenir un document qui accuse. Voilà Jean-Pierre Chevènement entouré des candidats de son mouvement des citoyens d'Ordogne. Ce sont des socialistes qui se présentent contre d'autres socialistes. A la direction du PS, on risque de trouver que cette fois Chevènement a franchi la ligne jaune. Bien sûr, les amis de l'ancien ministre disent que ce sont eux qui ont été provoqués. Mais ils présentent tout de même un candidat contre Roland Dumas. Un candidat que cela n'impressionne même pas. Roland Dumas est certes quelqu'un de très talentueux, mais j'ai la conviction de mes idées et ça ne me fait pas peur. Des chevènementistes qui n'ont peur de rien, leur patron non plus. Une exclusion du PS ne les ferait pas, il veut relever la gauche, entamer le redressement national. Et puis, il a des cibles, d'abord Brice Lalonde et Génération Écologie. Certains, je pense à Brice Lalonde, s'imaginent pouvoir remplacer la gauche et servir d'interlocuteur à la droite. Ils évoquent un gouvernement avec M. Baladur. C'est très à la mode. Il aura bien mérité, sinon de la patrie, sinon de l'écologie, de la droite. Bref, voilà une campagne lancée en défiant Roland Dumas et le PS, en coupant les ponts avec Brice Lalonde et les écologistes. Il est vrai que Jean-Pierre Chevènement table sur le long terme, qu'il n'espère pas grand chose des prochaines élections. Ce qu'il veut, c'est ouvrir un autre chemin et ça en politique, c'est toujours un peu long.